Bon matin, c'est bien reçu. Ça va être les ailes et l'empannage type 1. On va procéder au dégivrage. C'est à partir de cette tour de contrôle de l'Aéroport international de Montréal que les opérations de dégivrage sont gérées. La saison du dégivrage débute dès le mois d'octobre. 24 camions sont déployés sur le terrain pour traiter jusqu'à 250 appareils par jour. On a besoin de dégivrer pour pouvoir enlever tout contaminant sur les surfaces portantes d'un appareil. S'il n'y a pas de contamination, glace ou neige, à ce moment-là, indépendamment de la température, l'avion peut décoller. Le produit qu'on applique pour dégivrer est un produit qu'on appelle éthylène de glycol. C'est du type 1 qui est de couleur orangée et chauffé de 60 à 80 degrés Celsius. Toutefois, lorsque des précipitations telles que de la neige ou de la pluie verglaçante tombent durant l'opération de dégivrage, un autre type de produit doit être appliqué sur l'avion. Le plus difficile, on pourrait parler dans les conditions de verte, là, où la glace est beaucoup dure à enlever, puis il faut s'assurer avec un toucher tactile à ce moment-là qu'il n'y a vraiment plus de glace sur l'appareil. Ici, à Montréal, qu'est-ce qui vient jouer sur notre terrain, c'est le lac Saint-Louis qui est proche, donc il y a de l'humidité qui est dans les environs. Des fois, il va neiger quelques kilomètres au nord, puis ici, ça va tenter à être la pluie à cause de ça, parce que le climat varie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas plus d'avions à dégivrer lorsqu'il fait très froid. C'est plutôt l'humidité qui pèse dans la balance. La température a une incidence seulement si le taux d'humidité est élevé. Si la température est sec, il n'y a pas d'humidité, il n'y aura pas de givre qui va se faire sur les appareils. En plus du dégivrage, l'aéroport doit s'assurer que le sol soit dégagé. À partir de la milieu novembre, aller jusqu'à la milieu avril, il y a des équipes en continu qui sont attitrées au déneigement. On couvre la période de 24 heures. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.